Bonjour, je suis Jean-Robert Higuaca, le responsable en charge des stages à l'IFIR. Nous allons parler aujourd'hui, naturellement, on va continuer à parler des stages, et plus précisément, nous parlerons de l'encadreur des stages. Avant de parler de l'encadreur, il est important que nous puissions dire un ou deux mots en ce qui concerne l'émission de la structure d'accueil, de la structure qui vous accueille dans le cadre du dit stage. Alors, par rapport à cela, donc à la structure qui accueille, et je voudrais que vous compreniez que l'ICAA souhaite, pour sa part, que les stages proposés à ses étudiants par la structure d'accueil soient de haut niveau et en rapport avec leur bagage intellectuel. On va dire, chaque fois qu'un travail est proposé au sein d'une structure d'accueil, au sein de l'entreprise, au sein d'une administration, il faudrait au préalable s'assurer que l'étudiant, compte tenu de son niveau, de sa filière de formation, les outils et les méthodologies nécessaires pour aborder le travail et le réaliser avec succès. Pourquoi l'ICAA le fait? Parce que les stages au rabais, on dit des stages, ils n'ont rien à voir avec le bagage de l'étudiant, parce qu'ils peuvent être trop faibles, et puis de suite. Donc, les stages au rabais désoivent et démobilisent les stagiaires qui, de ce fait, ne peuvent plus donner le meilleur de même. Il faut leur donner un travail consistant, bien formaté, pas trop en déçà, pour agender ça de leur niveau, de leur capacité, pas au-delà non plus, parce qu'avec ça, on n'aura pas non plus de bons résultats. L'ICAA souhaite également que, dans la mesure du possible, le cadre de travail témoigne d'un minimum de confort matériel. Ça aussi, c'est évident. les stagiaires qui n'auront pas pour s'asseoir ainsi de suite produiront un peu moins, ça c'est évident, que leurs camarades qui se retrouvent dans une structure où le cadre est parfaitement. Voilà les quelques mots que je pourrais dire en ce qui concerne le cadre général, c'est-à-dire la structure d'accueil. Mais à l'intérieur de cette structure d'accueil, la personne qui nous intéresse le plus dans le cadre de cette capsule vidéo, c'est l'encadreur, l'encadreur de stage, l'encadreur professionnel, qui est en fait un acteur majeur. Je précise en disant encadreur professionnel parce que aussi, l'ICAA a développé également la politique d'encadrement pédagogique. Et là, le stagiaire ou en tendant son encadreur professionnel a au sein de l'ICAA un encadreur, un encadreur académique que nous appelons donc dans le jargon, dans la maison, le professeur correspondant. Alors, ce professeur correspondant va guider l'étudiant parallèlement avec l'encadreur qui s'occupe des aspects professionnels, l'encadreur académique, va l'aider davantage en ce qui concerne les aspects théoriques, les méthodologies, les techniques, les statistiques, et ainsi de suite. Nous y reviendrons en ce qui concerne l'encadreur de l'encadreur au professeur correspondant. Ici, aujourd'hui, nous sommes préoccupés, nous sommes concentrés sur l'encadreur, l'encadreur professionnel de stage qui est un acteur majeur. Nous allons voir pourquoi. Quels sont les rôles assignés à un encadreur professionnel ? On peut dénombrer comme ça une dizaine de rôles. On va les passer un peu en revue rapidement. Le premier de ces rôles, c'est que l'encadreur professionnel qui est un membre de la structure d'accueil et qui justifie à la fois d'un haut niveau de formation académique et d'une expérience éprouvée dans le domaine dont il porte le thème de stage, l'accueille l'étudiant en stage et il est responsable du stagiaire au sein de la structure. Donc, à ce titre, voilà, une des premières choses que nous attendons de lui, il est appelé à déterminer avec l'étudiant et le cas échéant avec le responsable des stages du lycéen le thème et les objectifs opérationnels du stage dans le cadre du travail confié au stagiaire. Alors, depuis cette année, ce travail se fait en amont au cours d'une période de deux mois où l'ICA, nous l'avons dit en introduction, où l'ICA, en tout cas, le service de stage, l'étudiant et l'encadreur, ils vont travailler ensemble à distance autour de la thématique du stage. Autrement dit, ce que nous avons appelé le projet de stage. C'est à ce moment-là qu'on va s'entendre sur le thème et puis tout ce qui va avec si nous espérons obtenir des résultats. Un autre rôle essentiel attendu de l'encadreur, c'est évident, il est clair qu'il est l'interlocuteur de l'ICA au sein de la structure d'accueil. Donc, c'est le principal interlocuteur de l'ICA pour les aspects pédagogiques et pour ce qui est des aspects administratifs et organisationnels. Donc, c'est vraiment avec lui que l'étudiant, l'ICA, n'est-ce pas, nous essayons de régler ces différents problèmes. Alors, l'encadreur professionnel est celui l'ICA ne peut pas sans ça comme ça être à l'ICA et être dans la structure d'un point. En conséquence, l'ICA ne peut pas logiquement prétendre suivre l'étudiant à distance, en tout cas pas au quotidien. Donc, ce rôle de suivi de la présence effective au lieu des stages revient à l'encadreur pédagogique, à l'encadreur professionnel qui, pour cela, aura des fiches de présence de présence au lieu de stage à remplir au quotidien. Il s'agit d'un outil de suivi qui sera mis à sa disposition le moment venu par le service de stage de l'univers. L'autre chose, donc, il doit suivre professionnellement le stagiaire. Il doit l'encadrer, donc, le stagiaire au plan professionnel. Ça, c'est évident. Comme nous avons dit, c'est un professionnel avant tout qui va aider le stagiaire par exemple à accéder aux données, à franchir certaines barrières administratives, à l'orienter dans des services plus aptes, n'est-ce pas, pour avoir accès par exemple aux données. Et ça, c'est l'encadre professionnel qui peut jouer ce rôle. C'est le rôle qui est attendu de lui. Le correspondant, le professeur correspondant ne pouvant pas aisément jouer ce rôle pour la simple raison qu'il ne fait pas partie de la structure d'accueil. Contrairement à l'encadre professionnel, nous l'avons dit, qui est un membre de la structure d'accueil. Alors, il doit également aider le stagiaire au plan rédactionnel. Ça veut dire quoi? En fait, le rendu d'un stage, nous avons eu à le dire, ça peut être un rapport de stage académique. C'est le cas pour les étudiants techniciens supérieurs de la statistique. C'est le cas pour les étudiants de niveau 3 d'ingénieurs d'application de la statistique, mais ça peut aussi être un mémoire professionnel. Ça va être le cas pour les ingénieurs d'application de la statistique dans le cadre de leur stage de fin de formation de la troisième année, qui a lieu en quatrième année. et également pour les ingénieurs statisticiens économistes qui doivent également au terme de leur stage produire une mémoire professionnelle. Quel que soit le type de rendu au terme d'un stage, il y a un document à produire et on attend de l'encadreur qui l'aide, n'est-ce pas, qui l'encadre cette rédaction, qui l'aide, qui l'accompagne dans la rédaction de ces documents. Autre chose, l'encadreur professionnel à ces activités contribue énormément à l'activité académique de l'ICM. Et pour ça, comme tout le monde qui peut participer à une telle activité, on attend de lui qu'il évalue le stagiaire. doit évaluer le stagiaire. Donc, valuer, valider, noter le rapport du stage ou éventuellement le mémoire professionnel. Il existe beaucoup d'autres activités. Le 10 ans, par exemple, l'encadreur doit renseigner le responsable du stage de l'ICA sur la manière dont le travail a été utile pour la structure d'accueil et également sur comment les résultats du travail effectués par l'étudiant seront exploités au sein de la structure d'accueil. Il doit prendre contact avec sa hiérarchie et renseigner le responsable en charge du stage à l'ICA sur les possibilités d'accueil d'autres futurs stagiaires lorsque le stage se déroule chaque année. Il doit également prendre des dispositions et ça, c'est très important. Il doit prendre des dispositions pour délivrer dans les délais l'autorisation du dépôt du rapport de stage en deux exemplaires ou du mémoire professionnel à quatre exemplaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que lorsque vous encadrez un étudiant de l'ICR au terme de son stage l'a produit soit un rapport de stage soit un mémoire professionnel nous l'avons dit et avant une certaine date comme ça se passe par vous ce document doit être déposé à l'ICR en vue de l'organisation de la surveillance sauf que dans le cas spécifique de l'ICR ce document ne peut pas être déposé et accepté à l'ICR s'il n'est pas accompagné d'une autorisation écrite de l'encadreur et c'est là d'accord ? Une fois de plus là où je vous dis ça rappelle que l'encadreur a un rôle majeur donc vous pouvez l'étudiant peut ne pas soutenir il peut quitter l'ICR sans diplôme tout simplement parce que au terme de son stage au moment du dépôt de son rapport de son mémoire professionnelle parce que l'encadreur n'était pas d'accord il a refusé de lui délivrer une autorisation de dépôt le faire le faire le formulaire conçu par l'ICR existe il sera mis à la disposition de l'encadreur le moment venu accompagné de beaucoup de documents autre chose c'est que l'encadrement dans la mesure du possible notamment si le stage se déroule à Yaoundé mais toujours est-il dit que l'encadrement du fait doit prendre part à la soutenance de ce stage et plus précisément le stage de fin de formation pour les filières des médecins supérieurs de nos statistiques le stage fin de formation pour les ingénieurs d'application de nos statistiques et bien entendu le stage des ingénieurs des statisticiens économistes voilà ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne les rôles les rôles attendus d'un encadreur on aura donc compris à travers cette présentation que sur le plan de la professionnalisation de l'ICR l'encadreur de la structure d'accueil a un très grand rôle à jouer et le souhait de l'ICR c'est qu'il en prenne conscience sur l'importance du rôle qu'il a à jouer Rario tout ce qui est du stagiaire il aura compris à travers cette présentation on ne joue pas avec son encadreur on ne s'oppose pas à son encadreur on doit trouver du pays pour s'entendre avec son encadreur dans la recherche de solutions à tout différent que ce soit sur le plan de la méthodologie d'un résultat ainsi de suite parce que pour la petite histoire nous devons savoir que un encadreur de stage par exemple qui donne une note de moins de 12 à à son encadré à son stagiaire le stage est annulé le stage n'est pas validé nous devons également savoir que l'encadreur l'encadreur dès qu'il a une appréciation négative sur le stagiaire l'ICA considère de fait son point de vue parce que l'idée étant que nous sommes une formation professionnelle l'encadreur est un employeur avec sa structure et nous ne pouvons pas logiquement s'opposer notre dernière information qui situe l'action majeure de l'encadreur c'est que la note que vous aurez à l'ICIA sera nécessairement inférieure à la note que vous avez dans la structure là encore vous dénotez l'importance du rôle qu'il doit jouer un encadreur de stage merci si cette vidéo vous a plu likez et partagez aussi abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour bénéficier de toutes les autres formations qui s'y trouvent à l'incadreur pour bénéficier d'autres